bonjour à tous et bienvenue c'est gaël dans simple et gratuit aujourd'hui je propose tout simplement bien un logiciel gratuit open source qui vous permettra tout simplement de chiffrer ou de nettoyer vos fichiers bref vous allez voir c'est plutôt sympa en plus c'est plutôt sécurisé puisqu'il utilise les dernières normes en vigueur pour chiffrer et donc ça vous permettra tout simplement d'avoir des données qui sont bien protégées c'est quelque chose de portable open source donc vous allez pouvoir voir le code et puis vous amuser également si vous le souhaitez nous ici on va se concentrer sur la présentation globale de ce logiciel bienvenue dans ce tuto je vous mettrai également des petites choses supplémentaires directement dans notre description celle de cette vidéo où vous allez pouvoir retrouver plein d'infos voilà sur 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 des logiciels qu'on a déjà vu ou sur des petites choses comme ça n'hésitez pas c'est dans l'article patreon et bien sûr c'est gratuit et puis vous avez également la newsletter qui n'attend que vous et ça c'est plutôt cool et c'est aussi gratuit le lien est aussi dans la description parfait alors comme d'hab hop je me mets à gauche et on va tout simplement aller découvrir ce logiciel il s'agit de toucan toucan vous le connaissez peut-être c'est un logiciel de synchronisation de sauvegarde et de cryptage l'idée c'est quoi et bien c'est qu'il ya cinq modes de synchronisation copier miroir égaliser déplacer et nettoyer ça veut dire que vous allez prendre en gros deux fils dossiers et puis vous allez pouvoir voir si c'est la même chose si c'est pas la même chose ou synchroniser sinon vous copiez sinon vous faites un peu comme vous voulez quand ces miroirs c'est exactement la même chose si vous faites une modif sur l'un ça fera la modif sur l'autre et voilà bon bref on va pas forcément rentrer dans ces détails je vous laisserai tester amuser voir et parce que c'est toujours intéressant ici je suis plus dans une présentation et si vous voulez plus de choses bien sûr vous me dites dans les commentaires n'hésitez pas c'est fait pour ça et moi après soit je fais un tuto spécial soit je vous réponds directement en commentaire je suis là pour ça vous le savez bien il ya un sav incroyable sur simple et gratuit le service après vente en tout cas et sa sauvegarde aussi là ça restaure au format donc zip 7zip gzip etc etc il ya un cryptage en aes 256 grâce à ces cryptes notamment voilà vous avez plein d'infos vous avez des versions 32 bits 64 bits etc etc voilà vous pouvez aller ça marche à partir de windows 7 normalement et ça fonctionne sur à peu près tous les windows y compris windows 11 puisque moi j'en suis ouais un petit peu ce que je voulais vous dire alors si ça vous tente vous cliquez sur télécharger moi pour ma part c'est déjà fait regardez il est là alors c'est peut-être l'occasion dès maintenant de cliquer dessus ok et là vous allez pouvoir choisir justement où vous l'installer ce que vous en fait ici moi naturellement il me le met en français c'est génial ici donc comme c'est quelque chose d'auto installable je vais choisir où je vais l'installer par exemple des down la haute tuto toucan par exemple allez on va le mettre là je vais tout simplement l'installer donc en fait ça l'installe pas ça copie un fichier et ça met toutes les librairies avec comme ça ça marche ok là on va le lancer tout simplement et nous voici avec ce logiciel moi je m'en servais beaucoup plus quand j'étais jeune mais c'est vrai qu'il a il a pas tellement évolué en fait même en termes de graphisme par contre à l'intérieur effectivement il s'est adapté voyez donc dès le départ c'est bien c'est en français parfait ici on a les paramètres vous pouvez donc gérer ce que vous voulez justement se souvenir des informations entrées sur la synchro la sauvegarde la sécurité la langue bien sûr vous avez bien sûr activé les petites astuces si vous le souhaitez ça vous met des petites astuces régulièrement et puis les petites bordures voilà comme ça c'est pas c'est purement visuel bien sûr on va laisser les petites astuces c'est toujours sympa et ici vous avez bien sûr que du texte ou bien des icônes et du texte c'est vous qui choisissez vous faites appliquer et voilà paf c'est parti donc ça ré ouvre en fait le logiciel une fois que c'est fait vous pouvez gérer votre synchro voilà vous pouvez nommer une tâche par exemple je sais pas sauvegarde dossier photo privé par exemple au photoshop si vous avez envie et ici vous mettez une règle tout simplement d'accord cette règle vous allez pouvoir la définir c'est voir si c'est miroir égaliseur déplacer nettoyer voilà la taille du fichier et ensuite ici vous mettez le dossier source et puis vous mettez le dossier destination également donc comme ça ça vous permettra de voir instantanément ce qu'il y a et donc comme ça si vous faites par exemple miroir ça va prendre tout ce qu'il ya dans le dossier source et hop ça va intégrer automatiquement le dossier destination c'est bien vous allez avoir exactement la même chose par exemple si vous avez fait une modification dans le fichier a mais pas dans le a et bien en fait il va synchroniser dans les deux sens ça vous permet tout simplement d'avoir voilà des infos pouvez égaliser également voilà je vous laisserai lire un petit peu dans les aides à quoi ça correspond voilà vous pouvez vérifier selon plusieurs critères la dernière modification la taille du fichier mais également les comparaisons complètes ou courtes ça devait dire avec plusieurs plus ou moins de critères vous sauvegarder vos règles et comme ça vous pouvez exécuter et ça va exécuter tout simplement voilà pour la sauvegarde bas c'est un petit peu le même principe vous sélectionnez un dossier par exemple movie que vous voulez absolument faire sauvegarder voilà et comme ça vous allez sélectionner ici un emplacement de sauvegarde par exemple vous allez mettre sur un disque qui serait branché en usb directement donc comme ça movie sauvegarde donc vous cliquez directement après sur exécuter et puis vous allez pouvoir avoir un fichier zip qui va tout simplement vous sauvegarder votre fichier à ce moment là alors ça peut être une mise à jour une mise à jour différentiel un miroir un restauré ça peut être vraiment zip 7 zip ou gzip c'est vous qui choisissez avec un taux de compression vous pouvez faire ça c'est plutôt quelque chose sympa pour ajuster évidemment si on veut un fichier plus compressé donc qui prendra plus de temps mais qui sera plus léger ou un fichier moins compressé qui s'ouvrira plus vite mais qui quelque part eh bien sera plus lourd moi je vous conseille toujours de compresser beaucoup plus quand c'est une archive parce que finalement l'archive on va pas la déshiper tout le temps on va on va s'en servir c'est en cas de problème alors probablement jamais mais si jamais on a un problème ce sera une fois dans notre vie donc il vaut mieux attendre par exemple 20 ou 30 secondes de plus selon la taille de votre fichier plutôt que effectivement avoir quelque chose qui prend plus de place qui va vous embêter tout le temps finalement et que en fait vous n'allez jamais utiliser voilà c'est un choix pour la sécurité c'est pareil vous pouvez donc cripter ou décrypter un fichier ou un dossier ou ce que vous voulez donc là aussi c'est pareil vous choisissez ce que vous voulez crypter et décrypter etc vous le prenez vous le mettez là et vous crypter tout simplement alors ça va crypter les fichiers essentiellement mais voilà après vous avez vos règles que vous pouvez définir avec des règles pour inclure ou exclure certaines certains fichiers voilà où certaines certaines choses voilà donc vous allez pouvoir créer vos règles ça c'est plutôt bien si on fait une règle par exemple le nom de ma règle ont fait règle par exemple règle 01 voilà ok et là on va pouvoir tout simplement sauvegarder notre règle et on va pouvoir maintenant ajouter une nouvelle règle et faire ce qu'on veut et dans notre règle 1 que j'ai sélectionné ici je vais pouvoir faire plus ici par exemple absolue tous les fichiers donc exclu je peux double cliquer dessus je peux dire tous les fichiers sont inclus je peux dire voilà les dossiers sont exclus bien les dossiers sont inclus et dans ma règle 1 je peux rajouter autant de choses que je veux si j'en ai envie etc etc d'accord donc voyez vous pouvez définir des règles qui vont vous servir avec pas mal de choses là c'est pareil vous pouvez choisir alors bon le regex c'est un peu compliqué peut-être si vous maîtrisez pas voilà mais vous pouvez gérer par date vous pouvez faire quelque chose et ici vous pouvez voir votre règle et tout ça bon je vous ferai un petit pdf tiens ça peut être sympa ou un petit pdf un article tiens sur patreon concernant les règles parce qu'effectivement vous expliquez là ça demande pas mal de concepts de choses donc je le mets là sur patreon et comme ça vous allez pouvoir le retrouver très facilement vous avez aussi les variables je vous expliquerai ça dans patreon et même créer vos propres scripts je vous expliquerai ça dans patreon voilà je vous ferai trois exemples comme ça vous aurez une facilité de compréhension là ici c'est plus de la de la découverte voilà vous pouvez tester pouvez tester tout de suite la sécurité pour chiffrer et déchiffrer vous pouvez bien sûr tester des sauvegardes des synchros encore une fois n'oubliez pas que c'est un outil c'est à dire que un outil comme tout outil faut apprendre à l'utiliser un minimum d'accord c'est comme ça qu'on obtiendra les meilleurs résultats on obtient rarement les meilleurs résultats dès la première utilisation de n'importe quel outil quelqu'un qui n'a jamais conduit une voiture on lui donne une voiture bah il risque de prendre un arbre ou de finir dans le fossé ou de l'abîmer ou de pas savoir démarrer ou de pas connaître le point de patinage bref vous voyez c'est exactement la même chose avec les outils on apprend on forme mon test là vous voyez il n'y a pas de choses réelles par exemple si vous chiffrez un fichier et que vous l'effacez pas et bien si vous n'arrivez pas à le déchiffrer c'est pas la mer à boire si vous n'y êtes pas bien pris mais vous avez toujours votre original d'accord travailler sur des copies et vous allez voir ça va bien se passer hashtag toucan si vous avez été jusqu'au bout de cette vidéo comme d'hab et ce que je vous ai dit eh bien je vous mets plein de choses sur les règles et variables et scripts directement dans patreon l'article est gratuit il suffit de cliquer dessus c'est tout simple n'hésitez pas non plus à aller voir la newsletter et puis voilà j'espère que vous avez appris des choses si vous connaissiez ce logiciel si vous ne le connaissiez pas si vous avez un logiciel similaire par exemple qui fera à peu près la même chose surtout n'hésitez pas ça peut être sympathique également de les mettre dans les commentaires comme ça tout le monde en profite et grâce à vous la base de données s'agrandit un gros merci à vous donc et à tout bientôt c'était gaël ciao